Depuis toujours dans l'histoire de l'automobile, on distingue deux grandes catégories. Ce qui crée et développe des voitures et ce qui les modifie. C'est de la deuxième catégorie que nous allons parler aujourd'hui. Stag, comme toutes les marques automobiles, a attiré autour de ces modèles des passionnés de mécanique qui ont transformé et ajouté leurs pattes au modèle de la firme. C'est ainsi qu'à l'image de Alpina pour BMW ou de AMG pour Mercedes, Stag vient apparaître des entreprises intéressées par ces modèles. La première fut étonnamment française. Bien avant que Stag propose ses modèles en Europe, un entrepreneur français en voyage aux Etats-Unis découvre les Stag et décide donc d'importer dans un premier temps des modèles d'occasion à titre isolé. Et suite à des discussions plutôt compliquées avec la direction de Stag en 1965, il parvient à obtenir l'autorisation de modifier certaines Constellation 1 Sports Sedan récupérées par Stag en reprise après la vente de Constellation 2. On vit donc ainsi apparaître la première Stag by Léger. Sur base, une Constellation 1 Sports Sedan, Léger gonflera le moteur 330 jusqu'à presque 270 chevaux, remplaçant la boîte automatique par une boîte mécanique à étagement très long mais également plus légère et raffermissant légèrement les suspensions. Léger souhaitant faire de la vieille berline full size luxe une voiture de grand tourisme confort. Plus tard, l'union Stag Léger deviendra plus officielle, notamment avec l'arrivée de Stag sur le sol européen. On vit donc apparaître d'autres modèles préparés par Léger, notamment une version de la muscle car Artemis avec train roulant en suspension retravaillé ainsi que le moteur 430 porté à 424 chevaux. Léger proposera également des préparations sur la Lynx première génération avec une version à vocation sportive, cette préparation où le moteur d'origine fut complètement remplacé par un 6 cylindres en ligne 2.3 de leur propre conception. La Constellation 4 a également droit à sa version Baille Léger, appliquant les mêmes principes que pour la première Constellation, à savoir un moteur gonflé, le passage en boîte manuelle et un léger travail sur les suspensions. La seconde génération d'Artemis ne fut pas en manque, avec une version gonflée de son moteur 430 Centaure porté à plus de 500 chevaux et un aérodynamique retravaillé. De l'autre côté du monde, au Japon, un ancien de chez Honda s'intéresse également au stag dans un style différent. Paphomesu est un préparateur japonais spécialisé dans les voitures ultra sportives. Ils proposeront une version très radicale de la Lynx Phase 2 avec un châssis élargi au maximum et une préparation atmosphérique de haut niveau sur le bloc 2.2L portant la puissance à environ 230 chevaux. Paphomesu, pour se conformer à la nouvelle règle en vigueur au Japon, brider la vitesse maximale de ces voitures, même préparées, à 180 km heure, en équipant ces dernières de bottes de vitesse extrêmement courtes, permettant la Lynx des performances très élevées au détriment de la vitesse maximale. Une Artemis 2 fut également modifiée, mais la voiture était trop particulière. Si la préparation moteur était de haute qualité, faisant passer le V8 430 à une puissance exorbitante de plus de 800 chevaux, la logique de réduire la vitesse max rendait le moteur inexploitable. La voiture était jugée dangereuse et stag refusa d'y être associé. Cela dit, l'Artemis 2 de Paphomesu trouvera sa place dans les communautés d'adeptes du drift. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. En 1983, une modification non officielle fut effectuée sur une Constellation 4. En effet, un couple d'Américains de l'Arkansas, très inspiré par la Rolls-Royce Dakar apparu quelque temps plus tôt, s'en inspire et décide de se lancer en l'aventure avec une stag. De façon purement amateur, il modifie la transmission pour une intégrale, remplace la boîte automatique par une boîte manuelle, installe des trains roulants surélevés et renforcés, modifie le moteur, un bloc 390 et installe sur la voiture toutes sortes d'équipements utiles pour pouvoir effectuer diverses réparations d'urgence. Le couple s'engage alors sur le Dakar en 1983 avec leur stag modifié. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Au Québec, un garage privé réalise deux commandes pour des clients particuliers. La première est une préparation type drag race sur une citation. Le bloc V8-300 est surcompressé pour une puissance de 320 chevaux, les trains roulants sont adaptés à l'utilisation et la caisse est vidée pour réduire son poids au minimum. Le même garage réalisera un tuning principalement visuel sur une vieille stag Leonis, la voiture fut abaissée, les feux modifiés et le V8-300 remplacé par un V12 d'origine inconnue d'une puissance de 200 chevaux. C'est parti ! 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 C'est parti !